D'accord, bonsoir à tous les panélistes et bonsoir à notre grand professeur. Il vient de dépeindre un peu la situation de la France et je crois qu'il fallait s'y attendre à cette situation. Et quand on montre que les enfants n'ont que des droits et pas des devoirs, c'est le résultat que nous arrivions. Et je pense que la France mérite bien ce qui se passe en France. Maintenant, revenons à nos moutons, parce que nous sommes africains et précisément de la Côte d'Ivoire. Donc, les questions qui nous préoccupent dans un premier temps, c'est celle de la Côte d'Ivoire et après, on pourra parler d'autres questions. Et j'ai pris un peu le direct en cours. Je suis tombé sur le parti où j'étais en train de parler de la CEI. Disant comme ça que le site de la CEI avait été piraté. Non, sera. Et sera piraté. Effectivement, sera piraté. Et je crois qu'on ne cesse de le répéter pour ne pas que, quand on sera face à cette situation, que personne ne soit étonné. Mais de toute façon, quand une alerte est donnée, il appartient à chacun de prendre l'alerte au sérieux ou de ne pas la prendre au sérieux. Dans tous les cas, il y aura un seul cas. Soit la situation dont on a parlé en prévention et on sera devant les faits accomplis, et puis nous assumons. Ou il faut prendre des dispositions pour anticiper sur ces événements-là. Mais je crois que le travail que tu as eu à faire, c'est un travail qui n'est pas tombé dans l'or et dessous. Et je peux te l'assurer. Et toi-même, tu le sais. Parce que tu n'as pas parlé comme ça. Tu as parlé, mais tu sais de quoi tu as parlé et tu sais à qui tu as parlé. Et donc là, on peut dormir tranquille. Et que les gens sachent que la cause d'Ivoire n'est plus celle que nous avions par le passé. Mais la question de la CEI, vous voyez, quand on est incapable, parce que c'est comme on est dans un groupe et on va à la conquête peut-être d'un trésor. Chacun travaille de son côté pour pouvoir atteindre le trésor lorsque le temps sera donné. Il se trouve que dans les différents groupes qui vont participer à ce événement-là. Mais d'autres n'ayant pas toutes les cartes en main et ils n'ont pas les capacités, en tout cas, tout ce temps que le groupe doit disposer pour pouvoir aller, ils n'ont pas, comment on appelle, ces qualités-là. Et ils n'ont même pas, ils n'ont rien à aller. Mais puisqu'ils ne veulent pas faire croire aux gens qu'ils sont incapables d'aller chercher le trésor, alors ils vont chercher des alibis. Ils vont chercher à, comme on appelle, si c'est, je dirais même, notre maire Adjara Koulbali qui est chargée de, en tout cas, de garder ce trésor. Ils vont soupçonner Adjara Koulbali de vouloir travailler contre eux et de travailler, comme on appelle, à aider certains groupes à avoir le trésor. Mais il se trouve qu'à la vérité, quand tu essaies d'analyser, tu trouves qu'en vérité, c'est parce que ce groupe-là est incapable d'atteindre le trésor qu'ils sont obligés de trouver des voisins moyens pour accuser les gens. Et moi, je prends cet exemple-là pour dire en vérité, le PPACI n'a rien d'autre à donner aux Ivoiriens. Raison pour laquelle le PPACI s'est donné cette mission de discréditer la CRI, de discréditer le président Adjara Koulbali, de discréditer le gouvernement et de discréditer la justice ivoirienne. Et je vais même dire, si vous souhaitez les choses, vous allez voir qu'ils parlent peu de la justice ivoirienne. Mais ils sont plutôt, quand on est sur la CRI. Mais est-ce que la CRI a pris cette décision seule d'exclure Laurent Babo de la liste électorale ? Il y a eu d'abord un fait et il y a eu d'abord une cause. Mais cette cause-là ne demande pas de la CRI. Et je crois que cette cause-là, on la connaît très bien. Et la décision qui a été prise n'emmène plus, en tout cas, n'emmène pas encore de la CRI. La CRI s'est vue obligée d'appliquer la décision de justice qui lui a été communiquée. Parce que quand on forme une société, on la forme avec des citoyens qui veulent l'avancée de la société. On forme une société avec des citoyens qui sont, en tout cas, qui sont souciés de la chose publique et des lois de la société. Mais lorsque un citoyen qui va à l'encontre de ces lois-là, et que le citoyen même sait que la loi, cette loi-là, me dit, si j'enfreine, en tout cas, si je me comporte mal, et moi, je serai sur le coup de la loi. Mais lorsque la loi est tombée sur le coup de la loi, et que c'est la justice qui a demandé, et je crois qu'il n'y a rien à redire, si vous devez vous emprendre, je vais le dire comme ça, allez-y vous emprendre à la justice ivoirienne. Vous devez aller vous emprendre à la justice ivoirienne. Et laisser la commission électorale indépendante organiser les élections, de sorte qu'au soir du 2 septembre, tout le peuple ivoirien soit dans la joie et qu'on ne puisse pas dire que dans telle zone ou telle zone qui a vu être blessé, la chose la plus grave, qu'on soit arrivé à des morts. On ne veut plus entendre ça. Mais nous avons l'impression même, et ce n'est même pas l'impression, et c'est ce qui est visible que le PPACI et le PDCI d'État au gros, et plus les alliés nocturnes sont en train de travailler, de sorte qu'on compte encore des morts au soir du 2 septembre 2023. Mais personne n'est dû. Et je crois que l'alerte est donnée. Et c'est aussi un avertissement pour ceux qui pensent que ces opposants-là sont dans une logique de garantie ou d'aider le gouvernement à préserver la paix. Et ce n'est même pas dans leur intérêt. Ce n'est même pas dans leur intérêt. Et nous avons vu Kikawa ici, qui a dit que le gouvernement, le pouvoir, le RDP travaille bien. Et s'il continue de travailler bien, eux qui ont choisi d'aller à l'opposition, risquent de mourir dans l'opposition, parce que le gouvernement travaille bien. Et donc, qu'est-ce qu'il veut faire ? Il veut créer des troupes pour pouvoir s'en sortir. Parce qu'il n'y a plus, comme on l'appelle, par ce canal-là, qu'ils peuvent trouver quelque chose. Quand ils vont créer les troupes, ils vont, après, quand ça va arriver à l'extrême, ils vont venir, comme d'habitude, les gens vont venir nous imposer ce qu'on appelle un gouvernement d'union nationale. Mais vous savez que la Côte d'Ivoire n'est pas sur le niveau. On n'est même plus en temps de crise. C'est dans les périodes de crise que lorsqu'il n'y a pas de solution, quand on arrive là-bas, on demande à chacun de mettre un PTO dans son ventre et d'essayer de faire un gouvernement pour contenter tout le monde de sorte que chacun soit content de la situation. Mais à ce niveau, nous, on n'a pas de problème parce que la Côte d'Ivoire roule bien au super avec son excellence à la Seine Ouattara. Et nous avons gagné ce que nous avons perdu depuis 1993. Nous avons eu ça à 13 ans. Et nous continuons d'être surpris de tout ce qui est en train d'arriver. Et que je dis, dans les prochaines années, la Côte d'Ivoire va se prendre et voire même la Côte d'Ivoire va étonner tout le monde entier. Les signaux sont là et peut-être que nous ne voyons pas. Mais quand tu prends et tu analyses, tu te promènes dans la Côte d'Ivoire, tu te dis que vraiment, le pouvoir n'a pas surpris à la Seine Ouattara. Ça a été préparé. Maintenant, nous, on a parlé de cette question des zénéphobes et des évoiritaires. J'ai même révérit encore ce soir-là sur ce même aspect. Mais vous voyez, apparemment, éclairer, nous, on parle. Mais les gens, c'est dire, ils ne prennent pas le temps d'écouter ce que nous disons ici. Ils ne prennent pas le temps d'analyser ce que nous disons ici. Alors que la chanson est toute simple à comprendre. Il suffit seulement de jeter un regard dans le rétroviseur pour comprendre que si nous ne faisons pas attention, nous risquons de retomber dans la même situation à cause de ces zénéphobes que certains zénéphobes sont en train d'accompagner dans leur entreprise. Il faut regarder plutôt ce qui s'est passé. Et puis regarder si réellement ces zénéphobes ont tiré, ils ne sont dans la crise précédente. Pour pouvoir dire qu'ils ont changé. Mais lorsque vous regardez, vous observez leur attitude, vous observez leurs propos, mais vous comprendrez rapidement que ceux-là, ils ne sont pas prêts à changer, ils ne vont jamais changer. Pour eux, la Côte d'Ivoire, il faut diriger la Côte d'Ivoire avec la violence. Il faut diriger la Côte d'Ivoire en, comment on l'appelle, en dressant les Ivoiriens les uns contre les autres. C'est comme ça, il faut diviser la Côte d'Ivoire et il vaut mieux diriger. Mais quand ils le font, ils le font comment ? On sait toujours que c'est le mur qui est indexé. C'est la population du mur qui est toujours indexée dans cette affaire. Mais est-ce qu'on peut diviser, on peut diriger un pays ou bien développer un pays en étant, et rester peut-être dans une situation, et puis essayer de marginaliser une partie du pays ? Ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Si vous voyez, moi je le dis, moi je le dis à qui veut l'attendre. C'est par miracle, je dis bien, c'est par miracle. Comme nom n'est pas dur, c'est par miracle. Le PPSI prend ce pouvoir-là. Nous sommes à 23h05, l'air d'Abidjan. À 23h05, le PPSI n'est plus au pouvoir. Je te dis, si le PPSI vient au pouvoir à 23h05, à 23h06, il n'est plus au pouvoir. Parce que nous, on va leur montrer que la violence qu'ils pensent qu'ils sont les adeptes de cette violence-là, nous aussi, nous aussi, on peut être les adeptes de cette violence et même plus violents qu'eux. Et ça, ils le savent très bien. Ils le savent très bien. Mais nous les attendons. Tout ce qu'ils sont en train de travailler dans l'ombre là, qu'ils sachent qu'ils sont connus. On ne va même pas passer par ta chemin pour dire non, on ne va pas dévoiler, c'est connu. Ils le savent très bien. Ils le savent très bien. Aujourd'hui, je peux vous dire avec certitude qu'ils ne peuvent pas essayer une coquille vide. Les partis sérieux, là, sont comme ça. Vous voyez, les partis, là, font du bruit. Les partis sérieux ne font pas du bruit. Les partis sérieux, là, ils ne font pas du bruit. Mais le PPCI a été bouffé par le PPCI. Je sais de quoi je parle. Mais Cloré, tu es un témoin. Le PPCI, dans le cours, a bouffé le PPCI. Observez bien leur alliance. Qui fait plus de bruit ? Qui fait plus de bruit ? C'est le PPCI. C'est le PPCI. Le PPCI fait des conférences de presse. Et voilà, même quand ils doivent faire des conférences de presse, peut-être souvent, mais c'est des conférences de presse un peu, comme on l'appelle, conjointes. Et vous allez trouver que, depuis la dernière conférence du PPCI, le PPCI n'a plus fait une conférence de presse. Mais regardez, ils sont à la 19e conférence de presse. En si peu de temps, ils ont fait 19 conférences de presse, le PPCI. Et tellement qu'ils savent qu'ils ne sont pas sur la vérité, et Damana PPCI, quand il est parti dans son meeting à Oumassi, il a dit quoi ? Que les gens disent que le PPCI parle trop. Ils font conférences de presse, ils font conférences de presse. Mais ils avertissent, ils sont là pour avertir, pour ne pas que chacun soit surpris. Mais cette communication de Damana PPCI, ça ne peut pas nous débraler. Cette communication, nous sommes au-dessus de ça. Et là, vous allez comprendre que quand vous voyez des gens qui parlent comme ça, ça veut dire qu'en réalité, la seule force qui leur reste, c'est la bouche. C'est de parler. Sinon, en action, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Mais nous sommes prêts et on les attend. Et je veux même vous dire, ils disent qu'ils sont en train d'informer les chancelleries sur la question et donc, quand tout sera prêt, écoutez, vous pensez que les chancelleries là, c'est vous seulement qui saviez comment fonctionnent les chancelleries ou bien c'est vous seulement qui saviez où les chancelleries sont situées en coin d'Ivoire ? Mais les chancelleries là, les chancelleries sont sous la coupole de quelqu'un. les chancelleries sont dans le pays de quelqu'un. Le pays d'Alassane Ouattara. Oui. Et Katina a même dit que la justice, on sait que, même quand il y a des décisions, et la justice est contrôlée par le président Alassane Ouattara et par le président de la République. Et donc, les gens ne peuvent pas venir leur moitié et puis venir essayer de faire cette manipulation. mais nous avons dit aussi que ce qu'il a dit, c'est vrai. Oui. Puisqu'ils ont l'habitude de manipuler la justice, donc Katina sait de quoi elle parle. Lorsqu'ils étaient au pouvoir, on a vu comment ils ont manipulé la justice ici. et donc Katina pense qu'on a encore à l'époque où ils étaient au pouvoir. Et moi, je vais même vous dire, le président Alassane Ouattara, il a vite pardonné, je dis bien, il a vite pardonné ces bouignoles-là. Comme il a vite pardonné ces bouignoles-là, voilà pourquoi il pense que eux-là, ils sont devenus les chouchous de la République et qu'en dépit de leurs crimes, l'État est obligé de céder à l'aide des hydratants. Et si le président Alassane Ouattara avait laissé cette situation-là et il avait mis cette question des réconciliation-là des côtés, je vous assure que ce criminel-là allait changer. mais comme le président Alassane Ouattara, il a eu un, comme on l'appelle, il s'est mis au-dessus de ça et voilà pourquoi vous voyez ce criminel-là continue de parler. Sinon, en temps normal, est-ce que vous êtes sûrs que si on était dans un autre pays, Bernard Picasse pouvait avoir ce, comme on l'appelle, ce plaisir-là de venir parler et de narguer les gens. Maintenant, c'était une prison à vie. C'était une prison à vie. Mais en compte du voir, nous, on a toujours dit ici que si aujourd'hui, on a encore ce genre de situation et que les gens veulent nous ramener là-bas, quelque part, c'est la faillite de la justice. Quand je dis la faillite de la justice, il faut comprendre par là aussi que les deals politiques ont fragilisé la justice. Quand on montre aux citoyens qu'on peut faire, on peut prendre une décision de justice contre un citoyen, qu'à l'arrivée, on peut prendre le deal politique pour effacer cette décision et de dire à ce qui est féminin, tu n'as pas bien tué, on te donne l'occasion de venir, de venir tuer plus. C'est ça qui a gâté la loi d'Ivoire. Mais je veux même vous dire, c'est devenu un noce dans la loi du président. Et le président sait que il a fait tout, mais il a commis aussi des erreurs. Il a commis aussi des erreurs. Mais si c'est le cas de Laurent Babou, le remercier la liste électorale, moi je peux dire que d'après les doulas, on ne parle plus de ça. Ça c'est terminé. Ça c'est terminé, on ne parle plus de ça. Laurent Babou ne sera plus sur la liste électorale. Mais il faut que les gens essaient de regarder un peu les différentes émissions de télévision que les gens organisent. Mais tous ceux qui se disent, comme on l'appelle, consultants, bien communiqués qui viennent sur les plateaux de télé, les Boga Sako, les André-Silver-Ona, les Kuaura, les Pandali, c'est des manipulateurs à la solde de l'opposition. Parce qu'ils prennent les gens comme des enfants, ils vont venir, essayer de manipuler, et d'essayer de juger les retards d'armes sur le prêtre, de sauter pour dire au prêtre, ça ne passe pas, ça ne passe pas. Toi Boga Sako même, je devais te retrouver en prison. Parce qu'on a tes vidéos, tes anciennes vidéos sont encore là, quand j'étais en France en exil, on a vu tout ce que toi t'as dit. Mais regardez le don du soin du président, et vous vous servez de ça pour narguer le président et pour narguer l'ensemble des victimes. Oui. Ils se servent du don du soin du président pour narguer l'ensemble des victimes. Sinon, quand Boga Sako nous dit qu'il est, comme on l'appelle, il est acteur des droits de l'homme. Mais quelqu'un qui dit qu'il y a une ONG, comme on l'appelle, qui lutte pour les droits de l'homme, peut se retrouver dans un parti politique, peut se retrouver dans un parti politique. Vous voyez que, mais la Côte d'Ivoire, cela est fait au moins dans la Côte d'Ivoire. Et il y a une catégorie de personnes là. Il faut que, d'ailleurs, il faut que la Côte d'Ivoire se dépasse de cette catégorie. c'est bien. Mais sinon, on a ces mêmes organisations des droits de l'homme dans les autres pays, mais ils ne se comportent pas comme nos gens qui sont cachés, des politiciens qui sont cachés derrière ces organisations des droits de l'homme. On a vu ça. Donc, quand on voit tout ça, moi, je pense que personne ne doit se laisser manipuler. Ceux-là, ce qui est dans leur entendement, c'est de prendre le pouvoir et puis chercher à isoler les normes. Il n'y a pas d'autre chose. Et puis, c'est le mot qu'il m'a. Mais pourquoi, quand on parle de ça, les gens pensent que nous sommes des vats anglais sur cette plateforme, nous sommes des hénéphobes. Nous ne sommes pas des hénéphobes. Au contraire, c'est nous qui aimons l'accord du mot. Ceux-là, ce qui est dans leur tête là, et puis souvent, quand ils parlent à dire, quand le Président Alassane Ouattara va partir là, vous allez voir. Et puis ceux qui oublient, ceux qui ne savent pas que le Président Alassane Ouattara est un grand protecteur, oui, il ne savent pas ça. Le Président Alassane Ouattara est un grand protecteur pour ses opposants improductifs là, criminels. Si on nous a laissés, on nous a laissés là, avec nous là, le Président n'est pas le plus là, mais vous allez voir, vous allez laisser la Côte d'Ivoire. Boga Sako, c'est en France, tu vas aller t'exiler là. C'est pas en France, tu vas aller t'exiler. Tu vas aller te retrouver dans le Kosovo là-bas. C'est le plus en France. Mais comme le Président, il vous plaît, voilà pourquoi vous pensez que vous êtes forts. Et je l'ai dit, il n'aura plus le temps d'appeler à l'apaisement, d'appeler au calme. Président, on va plus entendre ça. On t'a écouté. Et on a vu ce qu'il nous a écouté aussi. Ceux qui t'ont écouté là, nous qui sommes des militants, des partisans, on t'a écouté là. D'autres vivent avec les séquelles ici. D'autres ont les pieds coupés, mais sans que justice ne leur soit rendue. Donc Président, on ne fait rien ça encore. On ne fait rien avec. Nous on attend seulement qu'ils n'ont qu'à déclencher et puis ils vont voir. Mais on leur a même donné l'occasion. La justice leur a donné l'occasion en excluant de la liste électorale. Mais le neuf demeure toujours à sa place et le six demeure toujours à sa, comment on l'appelle. En tout cas, les déchivalages demeurent dans leur position initiale. Rien n'a changé. Mais nous on a prié pour que le six, comme on l'appelle, le six devienne le neuf. Mais jamais on a obtenu ça. Mais nous on continue de prier pour que le six, un jour, devienne le neuf. Et puis on verra ce qu'il va se passer. Moi je vais reprendre les mots de Jodé et Siro dans leurs chansons qui disaient qu'il n'y a plus clôture, que le Président peut plus sauter. Vous savez, il n'y a plus clôture. Personne ne va quitter la Côte d'Ivoire. on va régler tout ici. Voilà pourquoi, quand ils ont commencé à rentrer au pays, certains d'entre nous étaient fâchés. Mais aujourd'hui là, tout est là, ils vont partir où ? On va régler celle-ci. Tout va se passer ici. Et puis on verra qui a le rapport de force. Quelqu'un qui t'a pourchassé, il allait te prendre comme un rail, il a coupé ta queue là, il t'a pris pendant que toi tu avais tout, mais il n'avait rien. Donc, ça veut dire que ce qu'ils sont en train de faire, nous on a déjà vu ça. Mais les gens ne parlent pas parce qu'il y a des questions plus importantes que ça qui nous attendent. Voilà pourquoi les gens ne parlent pas. Si nous ne pensons pas que les gens ne voient pas, mais les gens voient. Mais comme ils pensent que c'est eux qui ont les trucs français de la Côte d'Ivoire et que quand ils ne sont pas contents, il faut que le pays s'arrête de fonctionner. Le pays ne doit plus fonctionner. Mais ce n'est pas la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire continuera de fonctionner et personne ne peut arrêter ça. parce que vous avez été dans ce pays, vous avez géré ce pays-là et on a vu tout ce que vous avez pu faire de mal à la Côte d'Ivoire. Donc, qu'est-ce que vous voulez de plus ? Vous avez été incapables, on vous a donné ce pays, vous avez conduit le pays tout droit dans le mur. Mais on ne peut plus vous confier ce pays-là parce que vous l'avez détruit. mais le président Ansel Ouattara a reconstruit la Côte d'Ivoire. Mais quand on finit de reconstruire la Côte d'Ivoire, on ne les donne plus, comme on l'appelle le pays, à des gens qui l'ont détruit. Et moi, je veux même dire, Hitler a parlé des opposants même du Sénégal à l'exception de l'Osmol-Songo. Mais quand vous regardez l'opposition dans les autres pays, mais ces opposants-là, parce que ce pays-là, ce n'est pas une seule, comme on l'appelle, ethnie qui compose, comme on l'appelle, ces différents pays, mais il y a plusieurs ethnies. Mais vous n'allez jamais voir dans ces pays-là que d'autres ethnies se croient supérieures à d'autres ethnies au point même d'appeler à l'extermination de ces ethnies. mais c'est encore du voir que cette opposition pense qu'elle est plus supérieure que les autres et que le Nord-là, il faut finir avec le Nord. Mais les vraies questions d'une opposition, l'opposition doit poser les vraies questions de sorte que, à l'international, tout le monde, tout le monde, est arrivé à un moment qui savoir que cette opposition est une opposition crédible. Mais quand les gens vous regardent comme ça à l'international, comme on l'appelle l'opposition ivoirienne, les gens le voient à des plaisantes de haut niveau. Les gens le voient à des plaisantes parce que des gens qui n'ont rien à proposer si ce n'est de servir la haine. Et donc, quand vous voyez une opposition qui s'est tenue pour aujourd'hui, des gens encore pour mission, la haine, allez-y comprendre que cette position-là ne peut même pas être entendue à l'international. Parce que quand vous partez à l'international ou quand vous êtes dans certains débats à l'international, ils attendent de vous les vraies questions de la nation. Mais quand vous partez, ils disent que telle personne n'est pas ivoirienne, telle personne ivoirienne, comme ça, les vraies ivoiriennes. Mais il ne faut pas vous écouter. Il ne faut pas vous écouter. Quand vous partez là, vous prenez l'état de ceux qui sont au pouvoir et vous partez avec ça. Et vous partez là. Nous, on peut proposer des solutions si nous arrivons au pouvoir. Mais jamais vous allez voir nos opposants à parler de ça. Alassane Ouattara, quitte le pouvoir. Nous, on va s'asseoir. Et puis, on va diviser la Côte d'Ivoire et puis on va chasser le nordiste. Alassane Ouattara, il faut quitter le pouvoir. Si tu quittes le pouvoir, là, on va se reconstruire. La Côte d'Ivoire va rayonner. Alassane Ouattara, tu ne quitteras pas ce pouvoir. Nous, on a déjà décrété pour toi la présidence à vie. Doran Ouattara, ça n'est fini pour lui. Il ne sera plus jamais président de la République de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est terminé. C'est terminé. À l'époque-là, comme on l'a dit, chaque peuple mérite son dirigeant et nous avons mérité Laurent Babaut au moment où il prenait les rênes de la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi j'ai dit nous avons mérité? Parce qu'il a vendu du fort aux Ivoiriens, mais on a cru en ce fort-là et on a acheté ce fort-là. Parce qu'il n'avait jamais gouverné la Côte d'Ivoire. Et les gens pensaient qu'il était le Messie, il était l'espoir qui pouvait sauver la Côte d'Ivoire. Donc, il est arrivé dans les conditions que nous sommes tous ici au pouvoir et que lui-même il a qualifié de calamiteuse. Donc, vous avez vu, on l'avait mérité. Mais maintenant, comme on l'a dit chez nous, on est yeux dédiats. On est yeux dédiats. Donc, ça ne se passe plus comme ça. Il faut que ça soit clair. Des gens qui sont arrivés au pouvoir, qui ont pris des déchets toxiques pour finir, tuer sa population et ils ont manipulé les gens, faire croire qu'ils ont payé une usine de cacao, comme on l'appelle aux Etats-Unis, comme on l'appelle, l'usine de Fulton, qui n'a pas entendu parler de ça. Mais des enquêtes ont été menées à travers tous les Etats-Unis, même une brique. La situation géographique de cette usine-là n'a jamais été connue. Donc, ça veut dire quoi ? Parce que l'argent était 100 milliards, c'est ce qu'on nous a dit, de nos francs. Mais l'argent-là, ça a été un détournement et un blanchiment. Sinon, les usines n'existent pas. Il n'y a pas d'usines qui sont prises là-bas, mais quand ils ont fait, la Banque mondiale et puis le FMI ont mené des enquêtes, il n'y a rien eu. Quand ils ont pris les déchets toxiques pour déverser ici en Côte d'Ivoire, et figurez-vous bien, à propos de quoi la trafiguera, le bateau a fait le tour de l'Afrique. Je dis bien toute l'Afrique entière. Mais partout où le bateau a accroché, dans tout le port, le bateau était sommé de quitter le port, les différents ports. Mais Laurent Babou, qui voulait tuer les Ivoiriens, et qui a eu l'occasion de tuer le pays, de le faire rapidement, parce qu'avec les déchets toxiques, il allait l'aider à exterminer le peuple Ivoirien. Il a accepté le tien. 100 milliards, 100 milliards, pour tuer les Ivoiriens. Ils ont accepté le port d'Abidjan, et ils ont pris les déchets toxiques pour déverser partout, surtout dans la commune d'Abobo. Ils ont déversé les déchets toxiques, qui ont tué les gens. Et donc, vous voyez, voilà le projet d'élite présidente de la République. Encore éclairée, quand le président de Saint-Ouantara prend le pouvoir et puis dit, je vais soigner les Ivoiriens à moindre coût, vous cotisez 1 000 francs, 6 fois par mois, et lorsque vous êtes malade, vous partez, vous allez payer les médicaments moins cher. Laurent Babo et le PDC d'Aoukro ont dit aux Ivoiriens que ce n'est pas bon. Ils ont dit aux Ivoiriens que ce n'est pas bon. Que les Ivoiriens n'acceptent pas que le président de Saint-Ouantara les soigne. Ils n'ont pas accepté de mourir. Ils ont dit que ce n'est pas bon. Et Laurent Babo a refusé. Mais le président de Saint-Ouantara a dit, oui, je vais soigner mon peuple à moindre coût. Et voilà, l'assurance maladie universelle est en marche. Et aujourd'hui, quand vous passez dans les centres d'enrôlement éclairé, c'est la bousculade. Et les gens se bousculent. Vous partez voir le monde, vous allez comprendre que le président de Saint-Ouantara n'est pas plaisanté. Il n'est pas plaisanté. Je pèse bien le mot, il n'est pas plaisanté. C'est le vrai président qui a une vision pour son pays. Et cette vision-là est en marche. Qui ne veut pas se soigner à moindre coût ? Qui ne veut pas se soigner à moindre coût ? Éclairé quand on sait que la santé coûte cher, comme lui, Laurent Babo l'avait dit. Et il avait même dit que le goudron coûte cher. Mais quand on sait que la santé coûte cher et que vous avez, comme on l'appelle, la charge de faire en sorte que le coût des prestations soit, comme on l'appelle, diminué, vous devrez le faire. Mais... Il a échoué, il a échoué, il n'a pas pu faire ça. Et quand je vous dis, il faut que ça marche aussi bien, il faut essayer de mettre pied dedans. Mais Laurent Babo était petit. Tu as oublié, tu as oublié en 92 ans. Tu as oublié. Les événements de 92 ans. Mais tout le monde peut oublier, mais sauve-toi. Tu connais ? Et donc, c'est un opposant, un projectif là. Il ne faut pas que le président de l'Assemblée Ouattara soigne les Ivoiriens. On a même vu le scandale des 18 milliards avec, comment on l'appelle, Gikawe. On l'a vu. Mais si Gikawe a pu détourner 18 milliards, nous ne venons pas demander à Laurent Babo pourquoi il dit qu'il ne peut pas accepter que le président de l'Assemblée Ouattara soigne les Ivoirs. Mais Bédié, même là, qui était au pouvoir, il a apporté quoi ? Quelqu'un aussi qui n'a jamais travaillé dans sa vie. Et vous avez même vu. Le 20 juillet 1977, quand le président Assemblée Ouattara a donné, et j'ai dit encore, excusez-moi, du moins, quand Félix Oufo-Boyi, comme on rappelle le FMI, a donné de l'argent pour construire les complexes crues dans le nord de la Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas le même avis qu'on a appelé Gikawe, de tourner ça avec le père de Jean-Louis Pion. Mais vous savez que c'est ce qui a coûté le départ de Bédié du gouvernement. Quand le FMI a tapé du poing sur la table, Félix Oufo-Boyi a vite fait d'enlever Henri Konabédié de son gouvernement. Et je crois que c'est comme ça qu'il l'a envoyé comme ambassadeur. Vous avez vu ? Donc, des gens qui sont là depuis Bédié du Ré, qui n'ont jamais rien proposé, qui n'ont jamais rien apporté, comment on appelle, de positif à la Côte d'Ivoire. Mais je crois que le temps donne toujours raison. Et au fil du temps, on finit par voir la réalité et on sait d'où nous sommes venus et où nous voulons partir. Et je vais même vous dire, quand on a pris le pouvoir, mais est-ce que vous savez que le président Alassane Ouattara a souffert avec Henri Konabédié ? Et souvent, quand il y a des nominations comme ça, et que le président Alassane Ouattara nomme, il est obligé de prendre son avion pour aller à Taoko, aller présenter Henri Konabédié. Quand Bédié dit qu'il ne veut pas, le président Alassane Ouattara est obligé de venir revoir sa copie. Mais pourtant, il est tel, il est le chef de l'État, il est le président de la République. Et même le gouvernement, souvent quand on forme le gouvernement, quand il est allé s'arrêter, le président Alassane Ouattara se voit obligé, puisqu'il appelle son aîné, il va prendre son avion pour aller le trouver à Taoko et lui présenter. Quand il prend et puis il regarde, quand il dit qu'il n'aime pas la tête de quelqu'un, le président Alassane Ouattara est obligé de le remplacer. Et c'est comme ça que le président Alassane Ouattara a fructue avec Henri Konabédié, jusqu'à ce que leur séparation arrive. Mais j'ai à vous dire, c'est une nouvelle pour le président. Quoi qu'on dirait, c'est une nouvelle pour le président. Et je peux même dire, c'est quand il y a eu la rupture que le président Alassane Ouattara a été, il a eu maintenant le plein pouvoir de gérer la Côte d'Ivoire, lui seul. C'est donc quand vous avez un vieillard comme ça qui est capucieux, mais vous ne pouvez pas avancer avec ce vieillard. C'est comme ça qu'il a fatigué le président Alassane Ouattara, mais le président il respire mieux aujourd'hui et qu'il n'ait pas pris son avion pour aller présenter quoi que ce soit à Henri Konabédié dans son bunker d'État au groupe. Oui, on va dire ça comme ça. Si on n'a pas dit des choses pour que les gens comprennent que le président était dans une situation qui ne lui facilitaient même pas la tâche, mais il faisait avec. Parce qu'il a toujours respecté Henri Konabédié. Il a toujours dit que c'est son aîné. Ce n'est pas moi qui invente. Il a toujours appelé son aîné. Il n'a jamais dit le nom Bédié. À la rigueur, il va dire le président Bédié. Sinon, c'est mon aîné, c'est mon aîné. Donc, lui aussi il s'est servi de ce terme, c'est mon aîné là. Et puis, voulant créer les troupes, voulant s'imposer, on dit non, ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas toi qui a été élu. Mais simplement, c'est parce qu'à un moment donné, oui, on a cheminé ensemble. Et puis, tu as été au Golfe, tu as été un soutien pour le président, mais il n'a jamais été ingrat. Il n'a jamais été ingrat et il a voulu tellement bien te rendre. Le temps que vous avez passé ensemble, et même quand il pense qu'il a été protégé aux États-Unis, quand tu étais ambassadeur, le président, il avait une tête de reconnaissance envers toi. Et c'est ce qu'il a tenté de faire. Mais tu as tout galté. Mais malgré ça, il continue de collaborer avec toi. Mais comme toi, tu es un négri. Et puis, tu es un hypocrite. Et puis encore, tu es vraiment quelqu'un qui n'est pas bien. Mais malgré ça, le président, il n'a pas ça. Mais vous avez vu, et même, certains cadres qui sont au PDCI là-bas, mais ils subissent des choses. Mais Bédié n'a Dieu que pour ceux qui sont de sa tribu au PDCI. Je vais parler des bablis, surtout précisément des bablis de Taoko. Il n'a Dieu et Dieu que pour ces personnes. Donc, vous allez comprendre que le PDCI, le PPACI, c'est la même chose. Mais dans leur alliance là, le PDCI a décimé le PPACI. Tout ce qui est resté au PPACI là, c'est ce que vous voyez comme ça, le bruit là, c'est ce qui est resté. C'est ce qui est resté. Mais, ne soyez pas surpris quand le PPACI va faire sa dernière déclaration pour dire qu'ils ne vont pas aller aux élections. Parce que les conditions ne sont pas réunies. Ou encore, s'ils disent qu'ils vont aller aux élections, c'est ce que nous avons dit ici là. Ils ont réussi à pirater le site de la CEI. Mais les gens ne sont pas dupes. Mais, ceux-là, ils partiront aux élections. En tout cas, s'ils vont aux élections, ça sera une surprise pour moi. Mais Katina dit, que Laurent Babois dit, si ça ne tient qu'à son cas, que le parti aille aux élections pour ne pas démobiliser leurs militants. Mais, on est en communication. Ils vont aux élections, nous on s'en tape. Ils ne vont pas aux élections, nous on s'en tape. Mais, c'est eux. En tout cas, ils ont le temps, ils ont la danse. Sinon, nous on est là, on est les gars. Le RADP est aujourd'hui sur le terrain. Quand vous regardez, il n'y a pas une partie qui a investi le terrain comme le RADP. Donc, mais pourquoi nous, on a peur ? Nous, on n'a pas peur. Et nous, on a toujours dit, le seul adversaire du RADP, c'est le RADP lui-même. C'est le RADP lui-même. selon tout le monde le sait. Et donc, c'est clair. Maintenant, nous on a dit qu'au sein du parti, les candidats qui ont été choisis au RADP doivent regarder la portée de la mission. Il doit penser, en tout cas au président, penser à la vie du parti et puis se mettre au travail. Une élection n'est jamais gagnée d'avance. Et je l'ai même dit la fois passée, pour la petite expérience que j'ai vue dans cette situation d'élection-là, ou encore dans cette politique-là, c'est que l'intention de vote n'est jamais stable. Une intention de vote n'est jamais stable. L'intention de vote même peut changer, même lorsqu'il est dans les lois. Ton intention de vote peut y aller. Donc, il faut travailler sur cet aspect-là, de sorte que les acquis qui sont là et qu'une intention de vote qui est prévue pour le RADP ne soit détournée. Mais tout ceci, ce changement d'intention de vote là, dépendant du RADP, parce que si vous faites mal sur le terrain avec les militants, qui veulent vous voter, surtout vos populations d'apos zones, mais ils vont aller changer. Il rentre dans le sol, là, il dit, « Bon, nous, la maire, la fois passée, on a entendu du ça dans tel meeting, tel meeting, tel meeting, je ne vote pas pour lui. » Son intention de vote a changé comme ça, sur le coup. Et il va aller voter pour un candidat qui n'est même pas RADP. Et ça aussi, c'est un aspect sur lequel nos candidats doivent travailler. Et je l'ai dit, il ne faudrait pas compter sur le directoire. Le directoire a fait son travail. Vous avez dit que vous pouvez. Le directoire a dit, « Ok, ils vous ont choisi, mais allez-y travailler. » « Allez-y travailler. » « Allez-y travailler. » Si vous pensez que c'est le directoire qui va aller battre la campagne avec vous, ou encore c'est le directoire qui va aller faire sortir les gens pour venir vous voter, mais vous, tant pis. Mais ceux-mêmes qui sont à la tête du directoire, mais beaucoup sont candidats. Beaucoup sont candidats comme vous. Mais vous, vous pensez que quelqu'un même qui choisit les candidats, lui-même qui est candidat, il faut aller s'amuser sur le terrain, il vaut les pattes. Mais toi-même qui as choisi les candidats, tu as dit que lui-là il est bon, lui-là il n'est pas bon. Toi-même qui as fait le prix, là. Mais tu es parti, toi-même on t'a battu. Mais ce n'est pas la plus grande ronde. Il perd son âme. Amadou Soumaoro a goûté à ça. Mais il est mort avec cette colère-là. Il est mort comme ça. Parce que lui qui était le secrétaire général, comme on rappelle, qui était là-bas en haut, qui choisissait les candidats, mais lui-même il était candidat à Ségla, mais il a été battu par un indépendant. Mais vous avez vu, il n'a jamais dit gérer ça jusqu'à la mort. Donc vous voyez, et donc c'est comme ça. La politique-là, la politique de 1960-là, elle n'est pas celle d'aujourd'hui. Celle d'aujourd'hui, c'est carte sur carte. Tu me dis de te voter là, qu'est-ce que toi tu as pour moi ? Ma population souffre là. Qu'est-ce que toi tu peux nous apporter ? Mais c'est sur cette base-là que les populations choisissent maintenant leurs dirigeants. La manipulation ne passe plus. Chers cartes du RADP, chers candidats, allez-y sur le terrain, soyez pragmatiques, soyez concrets. À ce seul prix-là, vous pouvez être élu. Mais si vous pensez que vous allez vous asseoir, vous partez avec, comme pour le programme, le nom du président, mais vous allez taper le poteau là-bas. Parce que les populations disent que le président Hassan Ouattara, il a travaillé, nous on a vu son travail, mais il est assis à Abidjan ici. Mais quand nous on a fait là, nous on ne les voit pas. Donc vous ne pouvez pas venir dire que c'est le président qui vous a envoyé. Donc un candidat du RADP qui va passer sur le gare pour dire que c'est le président qui lui a envoyé, c'est un incapable, notoire. Il ne faut pas compter sur ce candidat-là. Il ne peut pas nous faire cahier. Donc on va dire que si ce n'est pas le nom du président, ton programme que tu as construit, ton programme ne peut pas te faire gagner. Mais naturellement, ou encore le plus souvent, ceux qui viennent derrière le nom du président, c'est des gens qui n'ont jamais été sur le terrain, qui n'ont jamais été dans leur localité. Mais ils pensent qu'en partant avec le nom du président, ça va leur permettre d'être, comme on l'appelle, un élu. Mais c'est faux. Si tu étais sur le terrain, tu étais toujours dans la localité, tu n'as pas besoin du nom du président Alassane Ouattara pour te faire élu. Parce que ta présence même là, aux côtés de cette population-là, est déjà un atout pour toi. Et cette présence-là peut te faire gagner. Et la politique, elle n'est pas difficile. Quand tu sais tu prendre en politique, tu t'en sors toujours à bon compte. Mais c'est lorsque tu ne sais pas la faire du tout, tu as tes complications sur le terrain. Mais le président, lui, il gère toute la Côte d'Ivoire. Lui, il ne gère pas Sous-Masile-là. Il ne gère pas Kourougo. Il ne gère pas Mankono. Il ne gère pas Gagnoua. Il ne gère pas Abbaso. Il ne gère pas Azopé. Il gère toute la Côte d'Ivoire. Dans vos déshydratants, laissez ça, et puis allez travailler sur le terrain. Celui qui va perdre là, il ne faut pas venir nous dire il y a 8 ans, il y a 8 ans. Non, non. C'est comme un élève qui va à un examen. Quand Yeshua dit, « Celui qui va perdre là, j'ai un point sur moi. De mille points là, c'est ça qui a fait que je n'ai pas lu. » Mais quand il dit ça, il pense qu'il l'a lu. Il pense qu'il l'a lu. Et que c'est un point là, on l'a volé. Ces demi-points là, tu veux que les gens disent que oui, toi, tu as lu. Mais ces demi-points là, que toi, tu as raté. Tu faisais quoi ? Et puis tu as raté les demi-points. Tu faisais quoi ? Si tu n'as pas vu, tu n'as pas vu. Tu n'as pas à faire de dire, c'est un point qui m'a manqué. On dit, c'est 360. Si tu as vu 300, comment on l'appelle ? 59. Mais tu as échoué. On a dit 360. Pourquoi toi, tu n'as pas vu 360 ? Donc, c'est comme ça, il y a des gens qui vont nous dire, c'est parce que c'était comme ça, on ne va pas vous écouter. Donnez-vous les moyens de nous envoyer 95% des mairies et 95% des conseils régionaux. j'ai dit que ce sont ces élections-là qui vont démontrer réellement la force des frappes du RHDP. Et lorsque nous allons sortir victorinés de ces élections-là, on peut aller tranquillement aux élections présidentielles de 2025. Mais si on est au pouvoir et puis on vient taper poteau, dans des conclusions, même qu'on n'était même pas tapé poteau. Mais vous serez fiers de dire qu'on va gagner les élections en 2025. Non ? Ça ne doit même pas son nom même, comme on l'appelle, ça ne doit même pas sortir même. Donc, il faut arrêter. Allez-y, travaillez sur le terrain. Et j'ai vu, moi, ce qui me plaît, le candidat pour lequel on s'est parti, et puis il a été choisi, qu'on a été ébrané de Port-Bouy, je le vois constamment sur le terrain. Et moi, je dis qu'il continue comme ça, ça va payer. Laurent Tchaba, qu'ils ont envoyé à Makuri, et tout le monde le voit, il est constamment sur le terrain et nous avons des échos. Nous avons des échos. Et moi, je lui dis de continuer, ça va payer. Le ministre Touré Momandou, qui a constamment, il ne fait pas de week-end sans partir dans le Haut-Sassandra. Je lui demande de continuer comme ça. Et c'est que tous les cadres qui ont été choisis, les candidats qui vont mouiller le maillot sur le terrain, moi, je leur dis de continuer comme ça. Le moment venu, le peuple saura se souvenir et le peuple va vous rendre cette moine-là. Mais ceux qui sont ici à Abidjan, asseyez-vous ici, hein, ne partez même pas sur le terrain. Les populations vont venir avec les unes ici, tout, ils vont convoyer tout ici pour venir voter ici. Ne partez pas sur le terrain. Ne partez pas sur le terrain. En tout cas, éclairer, il faut encourager ceux qui sont, ceux qui savent véritablement pourquoi ils ont été candidats, il faut les encourager. Mais ceux qui savent que, ceux qui ne savent pas pourquoi ils ont été choisis là. Il ne faut même pas parler de, laissez-les comme ça. De toutes les façons, ceux qui ont été choisis parce qu'ils ont eu, comme on appelle, ils ont des parapluies atomiques, mais je pense que, mais c'est seulement ces personnes-là qui vont endosser, comment on appelle, la responsabilité de leur échec. Nous, on ne va pas se sentir concernés par ça, hein. Ce qu'ils ont choisi là et que nous, on a décrié le peuple, s'ils ont tapé le poteau-là, moi, je serais content. Je serais content. Mais j'ai dit quelque chose ici depuis fort longtemps, je vais revenir dessus. Et j'ai dit, moi, de ma position de militant, normalement, ce que les gens disent, la discipline du parti, ça, il ne faut pas balayer ça du revers de la main. Ça aussi, c'est un aspect. Mais vous voyez, un candidat indépendant qui sort du parti et qui est candidat indépendant, mais s'il y a le candidat officiel du parti et que moi, je vois qu'ils ne font pas mon affaire, ils sont de la même famille. Mais la discipline du parti me dit, il faut suivre le candidat officiel du parti. Mais après, il y a l'aspect de l'assistance sociale qu'elle a. est-ce que le candidat du parti qu'on a choisi, est-ce qu'il a toujours répondu présent lorsque nous l'avons sollicité ? Mais on nous dit, le candidat indépendant, dès qu'on le sollicite pour des choses, il répond toujours présent. On nous dit, il ne faut pas qu'on va le suivre. Mais il y a la réalité que nous vivons qui nous oblige à aller voter le candidat indépendant parce qu'il sort du parti. Et donc, cet aspect-là, il ne faut pas bouger. Mais la seule chose que j'ai dit, je l'ai toujours dit et je le répète, mes anciennes vidéos sont là. Je ne vais jamais encourager un militant parce qu'ils ont choisi, comment on appelle ? Ils ont choisi Olivier Amiral. Comme moi, je n'aime pas Olivier Amiral. Bon, comment on appelle ? Idrissa Aïdara, qui n'est pas du parti, qui est, comme on appelle, de l'opposition. Je vais le faire, Olivier Amiral, et je vais aller voter Idrissa Aïdara, qui est de l'opposition. Si tu le fais, tu n'es plus militant. Si tu le fais, tu n'es plus militant. Oui. Parce que tu allais voter un opposant contre ton parti, tu n'es plus militant. Et j'ai dit, je ne vais jamais encourager un militant à aller voter un candidat de l'opposition. Je ne vais jamais le faire. Et moi, si je connais quelqu'un qui le fait, moi, je ne vais plus le compter parmi les militants. Parce qu'il y a une limite de comment on appelle du parti. Mais la plupart, comment on appelle, du temps, lorsque nos candidats indépendants gagnent, ils reviennent à la maison. Et c'est le NADP qui gagne. Et lorsqu'il gagne, c'est la direction du parti qui va négocier encore avec eux. Parce qu'ils ont besoin d'eux au Parlement. Ils ont besoin d'eux sur le vote des lois. C'est ce qu'on a vu. Donc, il faut clarifier les choses et que nous, on n'a pas dit, ici, sur cette plateforme-là, on n'a pas appelé un militant.